Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps. Avec Lisa, je vous emmène aujourd'hui à Saint-Mervé. Nous sommes dans le pays de Vitré, aux portes de Bretagne, tout près de la Mayenne. Un pays de verdure et d'eau, derrière moi, le plan d'eau de Haute-Vilaine. C'est là que nous allons retrouver le maire de la commune, Dominique Kerjouan. Mais auparavant, découverte de Saint-Mervé avec les images signées Lisa Lemagué. C'est certainement un des plus jolis panoramas de la commune de Saint-Mervé. Et derrière nous, le plan d'eau de Haute-Vilaine, Dominique Kerjouan. Un endroit où vous, les habitants, aiment bien venir s'y promener, j'imagine. Oui, c'est un endroit très apprécié de la population de Saint-Mervé et des alentours. Oui, alors aux alentours, puisqu'il y a d'autres communes qui bénéficient de cette retenue. Tout à fait, oui. Je veux dire que le plan d'eau de Haute-Vilaine, c'est une richesse. Une richesse que nous partageons avec trois communes voisines. La Chapelle-Herbré, au sud, et Bourgon, en Mayenne, donc plus à l'est. Mais là, on est bien en Ile-et-Vilaine. Et puis vous avez une base d'autique juste en bas aussi. Alors une base d'autique, oui, qui est sur le territoire communal de Saint-Mervé, mais qui en fait appartient à Vitré Communauté. Alors Saint-Mervé, je ne vous fais pas offense, monsieur le maire, mais on ne sait pas trop où ça se trouve quand même. Donc je l'ai dit tout à l'heure, près de la Mayenne, au nord de Vitré, c'est ça ? Donc Saint-Mervé est au nord-est de Vitré, en limite Ile-et-Vilaine-Mayenne, sur la départementale 777, celle qui passe par la Louvignée de Baie et qui emmène vers Rodon. En tout cas, vous avez une commune et ça se remarque dès qu'on y rentre. C'est très coquet, c'est très propret devant la mairie, la place de l'église. On sent que là, il y a effectivement du travail qui a été fait. Il y a un gros travail d'investissement qui a été fait depuis de nombreuses années, déjà sous le mandat précédent et même le mandat d'avant. Il y avait déjà des choses qui avaient été lancées pour redonner vie au centre-bourg. Redonner vie au centre-bourg, c'est bien sûr des commerces. Et de ce côté-là, vous avez ce qu'il vous faut là ? Oui, nous avons l'essentiel des commerces de proximité, de première nécessité. Boulangerie, épicerie, deux salons de coiffure, un salon d'esthétique, un bar tabac qui viendrait ouvrir au tout début de l'année 2010, fin 2009 même. Ça fait plaisir de voir des commerces qui revivent. Oui, tout à fait. Ça montre qu'il y avait un vrai besoin et que ce besoin était réel puisque la population répond. Et la population, c'est environ 1300 habitants ? C'est 1326 habitants. 1326 habitants, très précisément. Avec des jeunes aussi, c'est pour ça qu'il y a une école ? Oui, une école dont les effectifs sont en croissance actuellement puisqu'il y a environ 180 élèves. 180 élèves. Et puis, est-ce que vous êtes un maire bâtisseur aussi ? Vous allez aussi vers une politique d'urbanisme, d'aménagement, de lotissement ? Alors, le souci que nous avions et que nous avons encore un petit peu sur Saint-Mervé, c'est le manque de fonciers. Donc là, il y a un projet de lotissement privé qui se monte. Mais en parallèle, la commune est en train de finaliser l'étude pour la création d'une ZAC. Alors, on peut dire qu'ici, à Saint-Mervé, on a un maire heureux ou quoi ? Je pense, oui. Un conseil municipal heureux aussi, je crois. J'espère aussi. On va justement en voir quelques-uns au cours de cette balade qui se poursuit, bien évidemment. Dominique, qui est rejoint. Merci de votre accueil ici à Saint-Mervé. Et puis, je pense qu'on peut dire aux téléspectateurs de TVRN35 de trouver la route de Saint-Mervé. On la trouve facilement, il n'y a pas de problème ? Très facile à trouver. Il suffit, en arrivant de Rennes, de prendre la rocade qui emmène vers Fougères et puis de partir vers Erné. Nous sommes sur la route d'Erné, en fait. Voilà, et on s'arrête avant la Mayenne, on s'arrête ici en Ile-et-Vilaine. Merci Dominique, qui est rejoint. Et on poursuit notre balade demain et après-demain. Restez bien sûr avec nous à Saint-Mervé. Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps.